Musique 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 Allo vous! J'ai oublié pelle. Ah, on n'aura pas besoin de pelle, Aurélie. Je viens vous montrer la récolte des semences d'asperges. On a commencé, on en a juste pris une à date. J'ai oublié pelle. Ça fait, je pense, trois ans que je les ai plantés. Officiellement, on a ramassé peut-être deux asperges à la tête, qu'on en a mangé deux ou quatre. Puis on les laisse vraiment grossir, puis prendre la force dans leurs racines. Je te laisse les poids. Ouais, mais t'es pas encore une bonne caméraman, Aurélie, sans vouloir t'offenser. Fait que là, dans le fond, c'est les petites boules rouges. Je vais vous montrer ça, là. Je vais vous montrer les gens. Là, il faut le laisser à l'endroit, le bol. Ouais, les bouffins. Fait que dans le fond, là, ici, dans l'arbre, là, voyez-tu les petites boules rouges, là? Laisse-là dans le bol. Non, 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 non. Elle veut les manger. Bon. Ah, on est échappé. Je vais vous montrer, là, tu peux, Aurélie. Laisse-là ici. Tiens le bol droit. Tiens-là ici. Ton petit mini bol grand-mère. Puis, admettons, je l'écrase, là. Là, ils sont à l'intérieur, les semences. Fait qu'il y en a, comme à date, j'ai l'impression, trois. Euh... Par... Petit fruit, si je peux dire, là. C'est pas un fruit, là, mais en tout cas... Bien. En quelque sorte, là, avec les semences à l'intérieur. Euh... Fait que, voilà. Ah, regarde, vois-tu, là, j'en avais... J'en avais cinq. Oups! J'en échappe à côté, je peux... Fait qu'on va tout ramasser ça. Puis, euh... Moi, mon idéal, là, ça serait vraiment d'avoir, euh... Tout mon devant, ici, plein d'asperges. Euh... Mais, tu sais, je voulais... J'étais pas prête à acheter plein de griffes. Oui, Laurélie, bravo! On les met dans le bol! Faut toutes les cueillir, les rouges. J'étais pas prête à acheter des griffes d'asperges. Normalement, c'est ça qu'on achète, là, des griffes d'asperges. C'est des asperges qui ont, comme... Déjà, trois ans, là, je crois. Fait que, tu sais, c'est plus rapide pour que ça produise des récoltes. Parce que, sinon, il faut vraiment être patient, là. Tu sais, comme je dis, ça fait trois ans que je les ai semées. Que j'en prends soin à chaque année pour qu'elles deviennent de grosses d'asperges. Fait que... C'est ça. Je sais plus si j'ai deux variétés non plus dedans. Là, ça, ce côté-là, malheureusement, j'ai perdu le fil avec les années. Euh... Mais je sais que j'avais des semences que j'avais achetées au Jardin de l'Écoumène au départ. Fait que, tu sais... C'est la première année que je remarque, vraiment, là, tu sais, que j'ai des semences comme ça. Euh... Probablement qu'en faisant des semences, par contre, la plante, tu sais, elle se concentre pas à faire des racines. Mettons, elle se concentre à mettre des semences à terme. Fait que je vais étudier ça l'année prochaine pour voir, là, si je dois les tailler ou m'en récolter davantage, là, pour pouvoir vraiment avoir une récolte plus rapidement, là, d'asperges. Bon, Fait que Lauré vous montre avec son extra mini bol grand-mère. Il m'en reste son inventaire, d'ailleurs, de ses magnifiques petits bols pour la cuisine. Allô? Je sais pas qui est connecté, je vois pas. Mais je vous salue. On ramasse nos semences d'asperges. Fait que c'est les petites boules rouges, puis à l'intérieur des petites boules rouges... Est-ce que tu en montres une, Laurélie? Non. Non, ok, bon, Lauré, elle veut pas. On continue de les ramasser. À l'intérieur de ma petite boule rouge, j'ai... J'ai de la meurtre à filmer, puis de vous montrer un peu. Mais les semences qui sont là. Si je regarde, là, j'en avais, j'en avais... Oui, j'en ai ici. Attention Lauré! Elle a filé dans le plat, ça y est. Ceux-là sont vertes. Fait que clairement, ceux-là sont pas encore à maturité. Mais la majorité, pour vrai, sont toutes bien rouges, là. Fait que... On va... Je vais vous laisser là-dessus. Je vais superviser la cueillette. M'assurer qu'on envoie tout ça dans les bols. Mettons, c'est vraiment plus dur à éclater, celle-là. Ah, ben... On voit qu'elles sont quand même noires à l'intérieur. Mais... Elles sont comme pas secs, là. Fait que c'est ça, sont... Je pense pas qu'elles sont viables. Tu sais, les semences, il faut vraiment les laisser sécher sur le plan, en général. Pour qu'elles soient viables. Donc, voilà. Fait que j'ai hâte de vous montrer l'année prochaine. J'ai déjà commencé, là, justement. Je viens de tasser ici. On voit plein de trous de mulots. J'avais une toile d'ocultation, ici. Par-dessus. Ça fait un an qu'elle est là, elle, cette toile-là. Je l'ai pas laissée en place tout l'été, malheureusement. On avait vraiment plein de fourmis, là, intensément, qui vivaient en dessous. Tu sais, c'est certain que c'était un lieu chaud et humide et le fun pour eux autres. Mais il y a une première section, là, juste ici, là, c'est mes oignons, les échalotes de Sainte-Anne. Puis, je pense que j'ai peut-être des oignons égyptiens, aussi, quelques-uns, avec. Je me souviens plus, là, là, je peux plus vous le dire. Ça va être à la récolte que je vais vous dire ça l'année prochaine. Mais bref, mon but, c'était vraiment tout enlever ça. Ici, là, dans le fond, là, c'est des fraises. Il va y avoir un ménage à faire là-dedans l'année prochaine, aussi, parce qu'il y a des framboisiers sauvages qui poussent au travers. C'est un peu le dawa, là, il n'y a comme pas de rang, rien. C'est pas un petit mal. Fait qu'on va travailler ça l'année prochaine. Pour l'instant, c'est ça qui est ça. Fait que les toiles, là, comme ça, là, vous voyez, il y a un côté blanc et un côté noir. Moi, je mets le côté noir sur le dessus, fait que ça réchauffe le sol en même temps. Ça fait tout germer les semences qu'il y a en dessous. On en voit, là, ici, des plantes. Ici, là, c'est comme blanc, là. Tu sais, c'est des plantes qu'ils essayaient de vivre, mais là, ils cherchaient la lumière. Fait qu'ils sont comme devenus blanches. Puis là, ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de luminosité. Wow, Laurélie, tu as fait une belle récolte. Là, c'est correct, c'est un auto. C'est correct. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. On va... Hé, Laurélie, regarde ce que tu fais, là. Hiiii, pelaye! Fouf! Ça a passé proche. Ouf, hein? Ça sent vraiment le fun, les mini-bols grand-mère. Bien, en fait, tous les bols grand-mère, là, tu sais, pour les tenir, pour faire les récoltes, tu sais, merveilleux. Fait que, je vous laisse là-dessus. Bonne fin d'après-midi! Bonne fin d'après-midi! C'est ça qui raccroche, les mains pleines, moi. On va à une heure. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Moi, on va voir... Sous-titrage ST' 501